Bonjour la Gironde, bonjour le Périgord, très heureuse de passer cette matinée avec vous jusqu'à midi. Alors on va reprendre des bonnes habitudes depuis ce déconfinement progressif. Vous savez que vos enfants jouent à partir de 11h. Faut y penser, c'est le moment où vous allez laisser tomber un petit peu les devoirs à la maison, le télétravail pour jouer avec les enfants à partir de 11h. Puisque vous les grands, vous pouvez être à leur côté pour les soutenir. La Grande Révision, c'est votre jeu de 11h qui vous offre ce jeu bio-viva, made in France, tourné vers l'environnement. A 10h, vous cueillez un petit peu de menthe fraîche, plantes merveilleuses pour apporter de la fraîcheur, justement, de la douceur dans vos plats et dans vos desserts. En cuisine avec chef Jésus-Rtado installé à Bordeaux. Avant, vous allez nettoyer, désinfecter votre habitation sans produits toxiques. Votre famille, l'environnement sont ainsi préservés comme vous, les bailleurs sociaux, cherchent l'efficacité. Alors, dans le mag de la vie en bleu, nous avons deux invités aujourd'hui pour vous en parler. Ragnar Weissmann, qui est docteur microbiologie et éco-toxicologie. Et Emmanuel Bardou, qui est chargé d'émission RSE et qualité chez Clersienne. La vie en bleu sur France Bleu. Isabelle Wagner. Bonjour Ragnar Weissmann. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel Bardou. Bonjour Isabelle. Alors, j'explique qu'il y a un petit décalage entre nos bonjours, puisque vous êtes non pas en studio, mais vous êtes chez vous, avec une application qui fait comme si vous étiez en studio, puisqu'on est toujours en déconfinement progressif. Alors, nous allons parler de nettoyer, de désinfecter la maison, l'appartement sans produits toxiques avec vous. Nous évoquons ce sujet, puisque face au Covid-19, et bien tout le monde se pose des questions. Alors, pour vous Ragnar et Emmanuel, ce sujet est présent depuis déjà quelques années, finalement, cette désinfection. Ragnar, peut-être avec vous déjà ? Oui, effectivement Isabelle, en effet, la situation actuelle a permis d'avisuer la conscience concernant l'impact de notre environnement, de nos comportements sur notre santé, et qu'il y a urgent d'agir. Mais j'accompagne ce changement depuis 15 ans déjà, dans la collectivité, les établissements de santé, les entreprises engagées comme Clersienne. Et on a vu qu'un des outils efficaces, justement, est la mise en place de nettoyages sains et écologiques, qui, en plus, permet de fédérer, en fait, les équipes autour des projets qui donnent du sens au travail. Alors, il faut savoir que ces produits d'entretien, ils nous exposent à des risques pour la santé, soit par contact cutané, ça veut dire en touchant, par inhalation, en respirant. Ils peuvent contenir des substances toxiques, des perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ils relarquent également des composés graniques volatiles et participent donc très fortement à la pollution de l'air intérieur que nous respirons dans les milieux confinés. Et les premières personnes touchées sont des personnes qui souffrent des troubles respiratoires, les femmes enceintes, les jeunes enfants, mais également les professionnels de nettoyage. Et c'est vrai, c'est un vrai problème de santé au travail aussi. Et Emmanuel va vous en parler. D'accord. Emmanuel, pour vous, c'est aussi une problématique que vous suivez depuis des années. Donc, cet impact sur la santé, soit au toucher, soit en respirant les produits d'entretien, comme vient de le dire Ragnar Weissmann. Oui, depuis 2016, on a sensibilisé nos collaborateurs à cette démarche. On a associé Ragnar dans ce projet d'entreprise qui est vraiment un projet RSE qui vise principalement nos agents de proximité. Qui manipule les produits au quotidien pour l'entretien de nos résidences. Donc, on a un double impact. On a l'impact sur la santé de nos gardiens. Et on a la responsabilité vis-à-vis de nos locataires, puisque nos gardiens interviennent sur des grandes résidences où il y a beaucoup de parties communes. Donc, votre principale motivation, c'est celle-là, c'est de préserver le bien-être de vos employés, mais aussi des usagers, de ces immeubles. Actuellement, vous êtes en plein dans cette crise sanitaire Covid-19 comme tout le monde. Comment vous gérez ça très rapidement par rapport à ces produits d'entretien ? Est-ce que vous avez changé quelque chose ? Oui, en fait, on a une charte qu'on a bâtie ensemble avec Ragnar et les équipes qui mettaient dans un protocole de préservation de la santé et de l'environnement. Pas de désinfectant des sols, pas de désinfectant des surfaces, pas de parfum, etc. Et aujourd'hui, on a dû introduire un désinfectant pour intervenir sur les zones de contact, pour que les usagers, quand ils rentrent dans les résidences et qu'ils touchent les portes, on puisse leur garantir que les agents ont nettoyé avec le processus adapté. Et on a aussi fait un gros travail de qualifier les risques pour que nos agents prennent le moindre risque possible pendant cette période, puisque tout le monde a été confiné et ça a été des super agents qui se sont déconfinés en premier à Clersienne. On va y revenir à ce sujet épineux. Emmanuel Bardou, vous êtes chargé de mission ARSE et qualité chez Clersienne, je le rappelle, et Ragnar Weissmann est docteur en microbiologie et écotoxicologie et fait partie d'OSE, Objectif Santé Environnement en Gironde. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu. France Bleu Gironde et France Bleu Périgord unis pour une antenne France Bleu 100% solidaire et vous êtes en déconfinement progressif. Vous avez cette idée de bien nettoyer votre habitation face au Covid-19 et puis aussi d'autres virus tout au long de l'année. On voit ça avec Ragnar Weissmann qui est docteur en microbiologie aujourd'hui et avec Emmanuel Bardou qui a la même préoccupation que vous chez Clersienne. Donc c'est un bailleur social. Nous revenons vers vous Ragnar pour préciser ces produits que vous allez nous conseiller. Qu'est-ce qu'il faut utiliser Ragnar chez soi pour nettoyer, pour désinfecter en version écologique, c'est-à-dire en oubliant l'eau de Javel ? Déjà Isabelle, il faut insister sur le fait que les produits désinfectants sont des produits dangereux. Et la première chose, il faut se demander est-ce qu'il faut vraiment désinfecter ou simplement nettoyer ? Puisqu'aujourd'hui, il faut séparer deux concepts complètement différents, la propriété et l'hygiène. Et si on prend un désinfectant classique, on risque de remplacer un risque biologique comme le Covid ou d'autres aujourd'hui, où le risque est extrêmement faible à la maison par un risque chimique qui est bien réel. Alors, le centre antipoison, actuellement, en période de Covid, ils ont enregistré un nombre très important de détoxications, surtout dû aux produits nettement désinfectants. Alors, il faut savoir, le vinaigre blanc, parce qu'on me pose beaucoup la question, c'est une bactéricide léger et c'est tout ce que vous avez besoin en temps normal à la maison pour nettoyer la surface, qui pose des vrais risques. Ça veut dire la planche à découper le frigo. Par contre, elle ne sera pas efficace contre le virus, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre contre le virus ? Contre le virus, il faut savoir, le virus, c'est un virus Covid enveloppé, c'est un virus très, très fragile, en fait. C'est un peu comme une boule, un enveloppe gras, une boule gras en termes nanométriques. Alors, vous prenez simplement, en fait, un produit qui peut dessoudre du gras, ça veut dire un détajeant neutre, écolabilisé, avec la petite fleur européenne dessus, du savon de mincelle, du savon noir, et là, vous allez dégrader l'enveloppe du virus et donc les désactiver, tout en nettoyant très efficacement la surface. Et c'est tout ce que vous avez besoin, également, au quotidien, en période du Covid. Alors, si vous voulez vraiment, malgré tout, un désinfectant, alors sachez le vinaigre, on peut être suffisant à la maison, mais si vous voulez un désinfectant contre le Covid, il faut qu'il soit labellisé virucide, en fait, et pas que bactéricide. Et ça, c'est doté sur les bouteilles, Ragnard Weissmann ? Oui. Oui, on peut le repérer toujours avec une petite fleur ? Ça peut être indiqué sur l'étiquette. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est l'écolable européenne. On peut trouver une petite fleur sur le produit d'entretien. Ça ne coûte pas plus cher et c'est largement suffisant à la maison. D'accord. Après, vous pourrez aussi vous orienter vers des produits labellisés EcoCert. Ça aussi, c'est un autre label, Écolable, qui existe, qui vous trouvez sur les étiquettes, sur le bidon, justement. Alors, je voudrais aller vers Emmanuel Bardou, puisque vous êtes chez Clersienne, c'est un bailleur social. Je suppose que les usagers ont beaucoup d'inquiétudes actuellement. Comment vous leur répondez avec les mêmes mots utilisés à l'instant par Ragnard Weissmann ? Parce que ça semble facile, finalement, cette sécurité sanitaire. On les rassure en leur disant que nos agents sont du personnel qui est formé chaque année sur ces questions d'hygiène et de santé. et que dans la démarche habituelle, on ne désinfecte pas. Mais là, en raison du Covid, on a introduit un nouveau produit que d'habitude, on n'utilise pas pour spécifiquement les zones de contact. Donc, les protocoles ont changé, nos gardiens ont formé, les managers sont sur place. Et on fait des campagnes d'information pour demander le civisme des gens et leur expliquer les démarches de nettoyage qu'on fait dans les résidences. D'accord. Ragnard Weissmann, tout ce que vous nous avez dit, c'est bon contre le Covid-19, mais c'est aussi bon, finalement, tout au long de l'année avec d'autres virus. Est-ce que, par exemple, face au virus de la gastro-entérite, ça fonctionne aussi ? Oui. Il faut savoir, en fait, la transmission des virus respiratoires, ça fait principalement par gouttelettes émises par une personne infectieuse ou par des fomites, ça veut dire des gouttelettes qui se déposent sur les surfaces qu'on touche. Et c'est pareil pour les épidémies infectieuses qu'on a subies chaque année, en fait. D'accord. Qu'elles soient à origines virales ou bactériennes, la grippe, le gastro-entérite. On sait même dans les hôpitaux, par exemple, que la désinfection des sols n'offre aucun avantage par rapport au nettoyage avec un détage en neutre, en fait. Alors, ce qui compte, par contre, c'est comme Emmanuel l'a dit, c'est le nettoyage intelligent et renforcé. Ça veut dire que toutes les surfaces qu'on touche, souvent, le poignet des portes, les interrupteurs, et puis la vache fréquente des mains. C'est la vie en bleu sur France Bleu. Nous parlons de nettoyage, de désinfection de votre maison en temps normal et en période de crise sanitaire Covid-19. Alors, sans produits toxiques, évidemment. C'est un petit peu le but de cette émission. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas que vous soyez en Dordogne ou en Gironde au 05 56 19 10 10, puisque France Bleu Gironde et France Bleu Périgord sont associés pour cette émission 100% solidaire. Ragnar Weissmann, vous êtes docteur en microbiologie, en éco-toxicologie. Vous travaillez avec Clersienne, notamment, entre autres, d'ailleurs, un bailleur social. Donc, Emmanuel Bardou, je vais revenir tout de suite vers vous. Vous êtes chargé de mission RSE et qualité chez Clersienne. Et je voulais voir avec vous les procédures. Vous parlez des procédures que vous avez mises en place pendant le Covid-19, mais les produits utilisés pour préserver les habitants de toute toxicité. Sur lesquels ? Comment vous les avez choisis ? Alors, les produits qu'on utilise répondent à une charte. Et cette charte s'appelle une charte de nettoyage sain à Clersienne qu'on a mis en place. C'est un travail collaboratif qu'on a mis en place avec les équipes et avec Ragnar depuis 2017. Et ça rentre, en fait, dans un projet beaucoup plus large qui s'accompagne de formations, etc. Et, en fait, on a éliminé d'abord dans l'usage des gardiens, de nos agents de proximité, tous les produits qui ne répondaient pas à cette charte. Donc, qui n'étaient pas écolabellisés, qui émitaient des produits toxiques, qui étaient nocifs pour l'environnement et pour la santé. Donc, il y a eu une campagne de destruction de tous ces produits. Et on a remis en place un appel d'offres avec un cahier des charges très strict que Ragnar avait dressé. Il nous a aidés à analyser les offres. Et, en fait, aujourd'hui, tous nos gardiens, c'est-à-dire 43 agents, interviennent sur 80 résidences en collectif et utilisent tous la même gamme de produits qui sont tous écolabellisés. Il n'y a aucun désinfectant en temps normal, donc hors épidémie. Le seul désinfectant qu'on est obligé d'utiliser, c'est pour les containers à poubelle. Par exemple, dans cette charte, on a interdit l'usage des parfums, qui soient d'origine naturelle, à base d'huile essentielle, à cause des problèmes d'allergies. Pas non plus de produits de synthèse, pas de surodorants, puisqu'on voulait une qualité de l'air qui soit la plus neutre possible. Donc, ce qui s'est accompagné derrière, c'est qu'on a formé nos agents à leur expliquer que nous, on ne vient pas couvrir l'odeur avec des parfums, on vient faire juste un très bon nettoyage pour qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs. Donc, ça, c'est un gros travail qu'ils sont obligés d'intégrer parce que ce sont eux qui, dans la journée, rencontrent les locataires et peuvent répondre à leurs questions. Mais pourquoi ça ne sent pas ? Vous avez fait le ménage ? Oui. Donc, ils sont formés pour pouvoir justement répondre aux questions et expliquer pourquoi ça ne sent pas aussi bon. Ça sent vrai, ça sent différemment. Le nettoyage est un nettoyage responsable. Donc, on parle des parties communes, évidemment, avec vous, Emmanuel, chez Clercienne. Donc, ça veut dire que dans d'autres immeubles, si on sent les produits de manière très forte, on peut se dire que ce sont des produits toxiques, Ragnar Weissmann ? Oui, effectivement. Les odeurs, malheureusement, sont associées à une certaine toxicité. Il faut savoir, les odeurs, il n'y a aucun lien entre odeur et propreté. Et c'est vrai, avec cette crise du Covid qui a conduit à une situation de peur, elle aurait été très facile de revenir en arrière, en fait, aussi avec Clercienne, vers des produits toxiques qu'on a éliminés depuis plusieurs années. Les agents de Clerciens sont comme tout le monde, ils ont eu peur. Alors, la stratégie, comme Emmanuel a rappelé, c'est d'abord de rassurer et d'apporter des informations éclairées. Et Covid ou pas, en fait, un bon protocole du nettoyage, de toute façon, adresser tous les différents risques. Il y a des risques biologiques, mais aussi des risques chimiques, il y a des risques physiques, il y a beaucoup d'autres choses. L'idée, c'était de travailler sur l'amélioration des protocoles et cette charte nettoyage sain qui consiste, en fait, en quatre paramètres. Le premier, c'était de choisir des produits plus sains, éliminer les toxiques, mais choisir aussi de bons produits au bon moment. Ça va être des produits écolabilisés, des produits sans pictogrammes, par exemple. La deuxième chose, c'est de réduire le nombre des produits. C'est ce que vous pouvez faire aussi chez vous à la maison. Souvent, on a beaucoup trop de produits qui ne sont pas nécessaires. On va d'ailleurs faire le tri avec vous, si vous voulez bien, Ragnar Weissman. D'ici trois minutes, le temps d'écouter Arrête à Franklin avec SYNC sur France Bleu. On va ouvrir les placards et regarder ces produits que vous avez à la maison, que vous soyez en Dordogne ou en Gironde. Nous parlons dans la vie en bleu ce matin, avec vous, en Dordogne ou en Gironde, de la désinfection, du nettoyage de votre habitation. France Bleu Gironde et France Bleu Périgord unis pour une antenne 100% solidaire. Nous partons vers Saint-Laurent d'Ars pour rejoindre Claude pour une question qui vous est destinée. Ragnar Weissman, je rappelle que vous êtes docteur en microbiologie, en écotoxicologie, et Emmanuel Bardou qui est là aussi chargé de mission et qualité pour Claire Sienne, un bailleur social. Bonjour Claude. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir ce que je me suis pensé de l'essence F que l'on met dans la machine à laver quand on a du linge qui est près du travail et tout ça. Est-ce que c'est vraiment un désinfectant ? Et est-ce que ce n'est pas dangereux ? D'accord. Ragnar Weissman ? Est-ce que j'ai pas mal bien entendu l'essence F ? Oui, on le trouve à côté de l'alcool à brûler dans les supermarchés. Ça se vend dans ces rayons-là. Et on met ça. C'est un liquide transparent. Ça se vend très fort. Et jusqu'à présent, dans les bleus de travail où tout ce qui est assez sale et qui demande des tâches tenaces, on met un verre de ce produit. Alors, c'est un mélange d'hydrocarbures avec une distillation du pétrole. Je crois que c'est ça. Donc, l'essence F. Alors, Ragnar Weissman, qu'est-ce que vous en pensez de l'essence F ? Déjà, Isabelle, vous avez donné la réponse du mélange d'hydrocarbures. Effectivement, et quand on parle d'hydrocarbures, on est sur des produits très solvantés, des solvantés qui sont effectivement des choses qui émanent en fait, des composés volatiles. Donc, on est plutôt sur un produit mais pas du tout écologique ni sain. Et vous allez certainement, si vous retournez à la botelle, trouver des pictogrammes pas très charmants derrière qui vous indiquent que c'est un produit dangereux. Du coup, la question, c'est vraiment de vous poser, est-ce que ce produit est nécessaire ? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternatives pour ce que vous souhaitez faire ? Alors, ce serait quoi, par exemple, les alternatives ? Oui, parce qu'il y a des tâches qui s'en donnent à faire. La graisse, les choses comme ça. Ragnar ? Vous savez, il y a beaucoup de détachants aujourd'hui qui existent justement. Il faut savoir quel type de détache on peut traiter qui fonctionnent très bien. Alors, pour moi, c'est vraiment dommage d'utiliser un produit qui peut être aussi impacteur sur la santé pour se tourner vers des détachants même dans le commerce classique qui sont basistes sur les enzymes en fait des enzymes qui sont capables d'attaquer justement ces tâches gras. Ok. Merci pour cette explication. J'espère que vous avez un début de piste, Claude, depuis Saint-Laurent d'Ars en Gironde. Bof ! Ah bon, alors, bof ! Voilà, Ragnar, c'est du bof pour Claude. On va peut-être parler un petit peu du bicarbonate de soude aussi. Ah oui, ça, oui. Et oui, puisque ça aussi, c'est un excellent dégraissant et ce n'est pas du tout toxique, ça, Ragnar Weissmann, le bicarbonate ? Alors, le bicarbonate de soude, c'est effectivement un très bon produit. Il est alcalin et abrasif, ça veut dire qu'il décroche très, très bien tout ce qui est saleté et le gras et avec la saleté aussi une partie des microbes. Alors, il a un effet antibactérien. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment inciter à l'usage de ce produit-là. Mais par contre, il faut comprendre qu'il n'est pas viruside. Voilà. D'accord, ok. Donc, après, le nettoyage au bicarbonate pour employer un viruside, ce serait à ce moment-là le vinaigre blanc, c'est ça ? Si je vous suis bien. Non, le vinaigre blanc, non, non. En tant que viruside, dans le cas du Covid, ça dépend effectivement du microbe, du virus dont on parle. Le cas du Covid, le mieux, ça sera simplement d'être agent neutre ou du savon noir ou du savon de Merseille. D'accord. Ça sera vraiment beaucoup plus efficace et ils sont capables d'attaquer justement les virus. Ok. Merci pour ces précisions. Emmanuel Bardou, je suppose qu'à la maison, en tant que citoyenne, vous utilisez ces produits-là aussi ? Ah oui, dans les placards, il y a toujours du bicarbonate, des petits pots d'argile pour les émailles. D'accord. On revient vers vous. Du vinaigre blanc aussi, bien sûr. Voilà. On revient vers vous deux dans un instant avec un témoignage aussi sur la désinfection dans le milieu agricole avec Alain Dabja sur Bandia. On va retrouver avec vous deux Ragnar Weissmann et Emmanuel Bardou sur France Bleu ce matin pour répondre à vos questions sur le nettoyage et la désinfection de votre habitation sur France Bleu. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu. France Bleu Gironde, France Bleu Périgueur réunis pour une antenne 100% solidaire France Bleu et nous parlons de nettoyage, de désinfection de votre appartement, votre maison sans produits toxiques avec Ragnar Weissmann, docteur en micro microbiologie et éco-toxicologie et Emmanuel Bardou qui est chargé de mission et qualité chez Clercienne. Un témoignage qui nous vient d'Abja sur Bandia tous les deux, celui d'Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Oui, alors moi c'est un témoignage, une réflexion. J'ai connu ça avec les maladies agricoles, ce qu'on appelait la fièvre afteuse et où on nous préconisait à l'époque de la désinfection systématique des locaux agricoles avec des produits, alors je vais vous dire que la matière active je ne la connais pas parce que je parle d'il y a plus de 50 ans et plus les gens désinfectés, plus il y avait de problèmes avec cette dite maladie parce que les désinfectants ont eu si bien les bombes que les mauvaises choses que les mauvaises voilà et alors je ne parle pas de vivre dans la saleté mais est-ce qu'aujourd'hui avec l'obsession de l'hygiène on ne va pas à notre propre à l'envers de la chose parce qu'on ne s'immunise plus d'accord c'est une réflexion bien sûr Alain on a bien compris que c'était votre réflexion elle est intéressante et je vais laisser réagir Ragnar Weissmann à ce sujet merci beaucoup Alain pour votre réflexion d'Abja sur Bandia merci Alain merci à tout le monde merci alors Ragnar qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça c'est un très bon commentaire effectivement c'est le problème qu'on a aujourd'hui on désinfecte trop effectivement sur cet aspect-là on a travaillé aussi avec la sienne on pense qu'il y a un risque partout à certains moments il faut savoir utiliser des infectants quand c'est utile mais pas en permanence effectivement l'usage répétitif de ces produits-là peut créer comme le monsieur a dit des micro-organismes résistants c'est-à-dire le désinfectant n'a plus aucun effet en fait sur la maladie qu'on souhaite éradiquer et encore plus grave et peut favoriser des bactéries résistantes aux antibiotiques c'est ce qu'on va aujourd'hui dans les hôpitaux avec la maladie d'unosocomial et ça c'est vraiment un vrai problème et en plus il va perturber le fonctionnement de la station d'opération alors ce sont vraiment des produits il faut faire attention et là sans parler des risques pour la santé de ces produits qui sont tous en lien avec des maladies professionnelles d'accord merci Ragnard Weissmann pour ces précisions on va quitter le Périgord Vert en Dordogne le village d'Abja sur Bianda et Alain pour aller vers Marcheprime en Gironde rejoindre Monique bonjour Monique bonjour Isabelle un témoignage pour vous aussi bon ben moi en ce qui me concerne que ce soit le lave-leige le lave-vaisselle le water le carrelage les faillances tout est au bicarbonate de soude et au bicarbonate tout simplement je me sers même pour des fois de temps en temps me brosser les dents et du vinaigre blanc voilà bon et quand j'ai des choses comme des serpillères à laver au lave-leige j'ajoute deux cuillères deux bonnes cuillères à soupe de lessive 5 marques avec tout ça oui d'accord ok je suis très contente et pour rien au moment je changerai parce que je trouve que tous ces produits c'est excessivement cher et que c'est pas très efficace pour moi pour moi d'accord ben merci pour ce témoignage qui n'engage que vous Monique mais qui est toujours intéressant à entendre depuis Marcheprime en Gironde merci Monique pour tout ça et puis on vous souhaite une belle journée avec France Bleu Ragnar Weissmann voilà un joli témoignage bon pour le nettoyage des serpillères la lessive Saint-Marc c'est pas toxique ça ? non non la lessive Saint-Marc il n'y a rien à dire elle peut tout à fait utiliser ce lessive-là d'accord et c'est effectivement à la maison il faut être clair les risques sont extrêmement faibles ça veut dire à la maison vous n'avez pas vraiment besoin de les infecter et ces produits sont largement suffisants que madame utilise d'accord parfait alors on va revenir vers vous encore d'ici quelques minutes pour parler un petit peu des jouets des enfants parce que les enfants jouent tout au long de la journée et puis il faut aussi nettoyer ces jouets avec quoi ? pour éviter justement des produits toxiques qui seraient ensuite inhalés par les enfants c'est une question importante qu'on voulait aborder ce matin avec vous Ragnar Weissmann et avec vous Emmanuel Bardou donc vous êtes là pour parler de nettoyage de désinfection d'habitation sur France Bleu et on continue jusqu'à 10h avec vos questions aussi ou que vous soyez en Dordogne et en Gironde au 05 56 19 10 10 voyez la vie en bleu sur France Bleu et voyez l'intérieur de vos habitations comment nettoyer sans produits toxiques comment désinfecter votre habitation avec Ragnar Weissmann docteur en microbiologie et écotoxicologie et Emmanuel Bardou chargée de mission et qualité chez Clersienne on revient vers vous dans un instant tous les deux je voulais juste vous présenter depuis Carcan-Plage en Gironde Véronique bonjour Véronique oui bonjour déjà merci pour vos émissions et celle-ci en particulier parce qu'on pollue c'est vrai tout c'est lamentable tous les produits chimiques qu'on voit sur les étalages de supermarchés et moi je nettoie depuis plusieurs années avec seulement trois produits du bicarbonate de soude du vinaigre de cidre et du savon noir d'accord et il y a des petites recettes pour les toilettes par exemple un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre d'alcool ça forme une sorte de mousse et ça nettoie mais alors de manière phénoménale tout est propre et sain et ça sent le propre sans sentir le produit chimique pour la doucisseur dans la machine à laver c'est du vinaigre l'alcool avec si on veut une petite goutte d'huile essentielle en général la lavande c'est supporté par même les enfants et puis ça sent bon le propre et aussi pour le sol c'est du savon noir d'accord voilà et pour les taches de gras récalcitrants c'est de la terre de saumière oui simplement et en plus ça le bonus c'est que la terre de saumière est une barrière contre les limaces ça c'est un autre sujet mais c'est très intéressant aussi voilà c'est formidable merci pour tout ce témoignage Véronique voilà par exemple les vieilles taches autour des éviers même dans l'évier je mets du bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre et ça nettoie de manière superbe merci beaucoup Véronique vous avez balayé en quelques mots tout ce qu'on peut avoir à disposition pour nettoyer sa maison de manière écologique Ragnar Weissmann je vous laisse juste rebondir avant de céder la parole à Emmanuel Bardou oui c'est un très bon témoignage effectivement tout est dit en fait le plus simple possible et le moins possible ça fonctionne très très bien il y a des recettes des grands-mères et finalement ça coûte aussi beaucoup moins cher oui bien sûr en plus il y a le côté économique non polluant et économique Emmanuel Bardou vous qui êtes une maman vous disiez pour les jouets des enfants effectivement utiliser tout ça mais aussi pour nettoyer la chambre c'est votre préoccupation en tant que maman c'est surtout de la pré moi j'ai plus d'enfants en bas âge mais on mène sur les résidences avec Ragnar justement des ateliers de sensibilisation pour les jeunes mamans et les jeunes papas pour les jouets mais bien sûr mais surtout pour préparer la chambre du bébé où on est plein de bonnes intentions en repeint on achète plein de trucs neufs et en fait on crée un environnement avec beaucoup beaucoup d'éléments volatiles qui sont toxiques quelle est la vraie difficulté pour vous actuellement à Kersienne c'est celle-ci c'est de faire de la prévention oui c'est d'aller au plus près de nos locataires pour essayer de les sensibiliser sur essayer d'adopter un achat responsable sachez lire les étiquettes sachez lire les écolabels attention aux pictogrammes dangereux et surtout avec les enfants entre 0 et 2 ans faites très très attention sur l'environnement que vous créez pour eux dans le logement merci merci beaucoup pour tout ça Emmanuel Bardou je rappelle que vous travaillez chez Kersian Ragnar Weissmann je vous laisse juste le mot de la fin donc pour les jouets aussi peut-être bicarbonate de soude de vinaigre blanc tout ça ça fonctionne savon noir pour nettoyer les jouets également ce sera le mot de la fin oui tout à fait oui tout à fait il faut rassurer un petit peu le risque extrêmement faible à la maison en absence de personnes malades il suffit simplement de les essuyer régulièrement avec une chiffre microfibre humide ou une essuie moins et de l'eau c'est tout on n'a même pas besoin des produits et c'est vraiment un risque que certains jouets peuvent faire émerger dans l'évier ou dans le lave-vaisselle ou dans le lave-lynche et puis il y a l'option aussi en période vraiment des risques Covid qu'on propose au crèche de faire une rotation de jouets en fait parce que si on laisse une caisse de jouets pendant quelques jours dans la garage et on la ramène le virus s'est désactivé il ne faut simplement pas de linge agétable voilà du tout il faut le rappeler d'accord merci Ragnard Weissmann merci Emmanuel Bardou demain on parlera de l'été de votre silhouette pour la redynamiser parce qu'on va mettre le maillot de bain avec le déconfinement vous allez prendre et garder les bons réflexes pour préserver votre tonus avec le coach sportif Stéphane Pinchot de Signature Coach Arcachon demain à partir de 9h merci Sous-titrage FR ?